Oui. Monsieur le directeur général, madame la directrice du département de la bibliothèque et de la documentation de l'INHA, monsieur le directeur adjoint, au nom de l'association BER, des bibliothèques, des écoles d'art et de design, nous vous remercions de nous avoir invité à présenter l'association et son actualité. Nous ferons cette présentation à quatre voix, un peu à l'image d'un cadavre exquis, en commençant par évoquer l'origine de l'association. Notre volonté de nous réunir autour de problématiques professionnelles spécifiques aux bibliothèques des écoles d'art et de design est d'un outil documentaire, le BSAD, que vous avez peut-être connu. La base spécialisée en art et design trouve son fondement dans les années 1975, période à laquelle la réforme de l'enseignement dans les écoles d'art aura une incidence directe sur la création ou le développement des bibliothèques dans ces établissements. Une directive ministérielle de 1974 désigne les centres de documentation des écoles d'art comme, je cite, « de véritables lieux pédagogiques ». C'est à partir de cette période que les établissements commenceront à dégager des budgets spécifiques destinés à l'acquisition de collections relatives à l'art contemporain et son contexte et à recruter des personnels qualifiés chargés de leur valorisation et leur accompagnement. Il faudra plusieurs décennies encore pour que les bibliothèques dans les écoles d'art et de design acquièrent dans leur ensemble une stabilité statutaire et budgétaire. Les actions fédératrices de l'association que mes collègues évoqueront à ma suite y contribueront largement. Mais revenons aux origines. La salle d'actualité, qui deviendra la médiathèque de l'École des beaux-arts de Paris, jouera un rôle essentiel dans le développement de ces bibliothèques. Une table ronde intitulée « 1968 dans les écoles d'art » s'est tenue à l'École nationale des Chartes le 10 octobre 2018, à l'occasion des journées conclusives du programme de recherche « Histoire de la pédagogie de la création artistique XXe-XXIe siècle ». À cette occasion, Mathilde Ferrer a rappelé qu'en œuvrant à la création d'une salle d'actualité à l'École des beaux-arts de Paris en 1976, au titre d'enseignante, elle avait cherché à introduire et à mettre à la disposition des étudiants l'actualité, dit-elle, de l'art en train de se faire. Sous l'impulsion de cette enseignante, nommée depuis peu et chargée de l'enseignement de l'art, de la performance et de l'art vidéo, la salle d'actualité a organisé des rencontres avec des artistes, elle a documenté sous forme de vidéos les expositions en cours et a réuni à l'intention des étudiants une documentation éphémère relative à la création contemporaine et son environnement international, social, politique et intellectuel. C'est dans ce contexte qu'un outil commun de dépouillement des périodiques a été conçu, le bulletin signalétique des arts plastiques. Les revues internationales étaient et sont toujours un support et une source d'informations majeures pour la création contemporaine. Les bibliothèques des écoles d'art et de design, les conservants, se sont données pour mission de mettre ces ressources à la disposition de la communauté des étudiants, des artistes et des chercheurs. Pour illustrer mon propos, j'aime rappeler l'apparition originale du texte de Robert Smithson, The Monuments of Passaic, dans la revue Artforum en décembre 1967, qui est devenue un exemple éditorial culte et une source féconde de reprises artistiques par les étudiants de nos écoles et les jeunes artistes jusqu'à aujourd'hui. Dès le départ, le dépouillement s'est fait de façon partagée entre les bibliothèques des écoles d'art réparties sur tout le territoire. L'équipe de la salle d'actualité, sous la responsabilité de Marie-Hélène Collas-Adler, centralisait les notices papiers, les dupliquait et les envoyait par courrier postal à chaque bibliothèque. Dans un même mouvement, la partie documentation de la salle d'actualité s'est transformée en une médiathèque, mettant à la disposition des étudiants une collection pérenne de documents, catalogues d'expositions, monographies, essais, livres d'artistes et revues, axées sur les pratiques contemporaines de l'art et ses champs de réflexion. Jeanne Lambert, de l'équipe d'encadrement de la médiathèque, parle dans un article paru dans le BBF numéro 2 de 1999 à propos de la politique d'acquisition dans une bibliothèque d'art, d'une école d'art, pardon, de « work in progress » à l'image des pratiques artistiques des années 60 et d'une veille dans le temps présent. La médiathèque de l'École des Beaux-Arts de Paris s'est ainsi, aux prémices de notre association, posée comme un véritable lieu de formation et d'échange professionnel autour de questions relatives à la diffusion de l'art contemporain et du rôle pédagogique que jouent les bibliothèques des écoles d'art et de design dans sa transmission et contextualisation. Les réunions régulières de ce réseau informel, qui se perpétuent maintenant par des rencontres dans une école différente chaque année, l'an dernier nous étions à Nantes, et je salue notre collègue qui est parmi nous, et nous serons à Nancy en juillet prochain. Ces réunions ont été et sont toujours propices à la réflexion et à l'élaboration des missions scientifiques et pédagogiques de leurs participantes et participants. Elles ont donné lieu à de véritables questionnements partagés, mais aussi, elles ont engagé des réponses adaptées aux situations spécifiques à chacune de nos bibliothèques. Si la médiathèque de l'École des Beaux-Arts de Paris a permis aux bibliothèques des écoles d'art françaises de se fédérer, il faut également évoquer le rôle de la sous-section des bibliothèques d'art de l'ABF, qui a accueilli avec intérêt notre travail collaboratif et en a permis une diffusion plus large auprès de nos collègues des bibliothèques d'art. Je vous renvoie à l'article de Nicole Picot dans le bulletin d'information de l'Association des bibliothécaires français, numéro 178, de 1998, intitulé « Les 30 ans de la sous-section des bibliothèques d'art de l'ABF ». Ces fondements posés, le réseau va s'organiser et se consolider autour de l'évolution du BSAP, de la professionnalisation des personnels et de l'affirmation du rôle pédagogique des bibliothèques au sein des écoles d'art et de design. Je passe la parole à Christophe Thomas pour le deuxième épisode de nos aventures. Oui, alors ce bulletin signalétique que vous a décrit précédemment Cécile, qu'elle vient de vous décrire, toujours sous la houlette de la médiathèque des Beaux-Arts, a accompagné et suivi les évolutions de l'informatique documentaire tout en structurant progressivement un réseau professionnel. Et dans les années 80, les Beaux-Arts ont informatisé leur catalogue de monographie et ont en même temps transféré l'activité qu'elle vient de vous décrire, 100% papier du BSAP, du bulletin signalétique des arts plastiques, dans une base de données dédiée qui a conservé exactement le même nom. La méthode était donc optimisée, gardait un aspect collaboratif avant l'heure, mais restait malgré tout artisanale, puisque l'École des Beaux-Arts centralisait toujours des fichiers textes balisés de dépouillement d'articles envoyés par les bibliothèques des écoles du réseau, pour les importer dans une base en Unimark. L'indexation a été contrôlée parce qu'on a longtemps appelé, et certains peut-être ici le savent, le connaissent et l'ont utilisé, le vocabulaire dit des arts plastiques, un vocabulaire créé et maintenu par les participants et dont les versions successives étaient envoyées par la Poste. Un vocabulaire qui donnait les autorités, les renvois, des définitions et qui est évidemment plus précis en arts contemporains que le répertoire Rameau. On y trouvait même, comble de la modernité, les groupements et les collectifs d'artistes contemporains qu'on aimerait bien avoir aujourd'hui. Le BSAP, le bulletin signalétique, devenait progressivement interrogeable par le web. Nous sommes là en 1986 et cet outil partagé a vécu sous cette forme jusqu'en 2009. On peut sans doute dire même que cette première transition technologique a conforté un sentiment de participation active à ce réseau, somme toute encore, informel. Pour un certain nombre de raisons objectives, en 2009, la bibliothèque de l'école des Beaux-Arts n'était plus en mesure d'assurer efficacement et techniquement le lourd maintien de cet outil et son animation, ni à prendre en charge toute seule un nouveau projet. Et au même moment, les autres bibliothèques du réseau semblaient prêtes à en assurer le relais. Elles ont manifesté unanimement leur volonté de garder et d'enrichir ce bulletin signalétique des arts plastiques. Une association pourrait porter le projet « Rechercher des financements ». C'est ce qui s'est passé. L'association des bibliothèques des écoles d'art en réseau, BEAR, BIR, comme on veut, est donc née en 2011 et née pour être le nouveau lieu de réflexion de la communauté des bibliothécaires et des documentalistes spécialisés en arts contemporains des bibliothèques d'art. Son chantier prioritaire a été celui de redonner une nouvelle vie au bulletin signalétique des arts plastiques en l'intégrant si possible à un portail documentaire comprenant une sélection de ressources en ligne pour les professionnels. Des financements ont été trouvés au ministère de la Culture avec le soutien de l'association des directeurs des écoles d'art et d'autres partenaires. Il faudra rendre hommage à la précédente équipe, à la tête de l'association, BEAR, qui, avec beaucoup d'abnégation, a pu faire reconnaître ce projet par les tutelles et le faire aboutir. Et là, je nommerai Aurélie Kinodos de l'école de Beaux-Arts de Grenoble, Isabelle Caglia de l'école de Nîmes, des gens qui sont toujours dans le réseau et qui l'ont profondément ancrée. L'équipe des Beaux-Arts, elle, autour de Muriel Gallon, Catherine Giroudon, et sous l'autorité de Marc Petit, s'est investie, lors de la migration des données du feu bulletin signalétique des arts plastiques et de son SIGB CADIC en Unimarc, vers un nouveau portail BEAR, que vous voyez derrière, est la nouvelle base spécialisée en arts et design. On est passé du bulletin signalétique à cette BSAD, toujours en Unimarc, et désormais administrée par un groupe de travail composé de collègues bénévoles d'une demi-douzaine d'écoles différentes. Je tiens à dire que cette association BEAR ne fonctionne que par le bénévolat. Ce portail hébergé par l'éditeur PMB a été ouvert au public en 2014, en même temps que la production de notices. A partir de chaque site distant, les personnels ayant reçu une formation d'utilisateur de la part de leur père, qui, eux, avaient été auparavant formés comme administrateurs. Le réseau a adopté le répertoire Rameau, proposé par PMB pour des raisons pratiques et aussi pour élargir les possibilités d'indexation, tout en conservant pour les saisies antérieures l'indexation via le vocabulaire des arts plastiques. Concernant la seule BSAD, au simple dépouillement qui permet déjà d'offrir une grande visibilité sur l'actualité éditoriale, on a ajouté la fonction pratique de localisation des résultats de recherche dans toutes les bibliothèques du réseau. Pour terminer, on peut dire que la maintenance de ce portail est prise en charge à 100 % par le budget de l'association, dont les ressources propres proviennent des adhésions d'une cinquantaine de bibliothèques des écoles d'art et d'adhésions individuelles à l'association. Voilà, je passe la parole à mes collègues qui vont vous décrire l'actualité de ce portail. La base que vous avez derrière vous fonctionne sous le logiciel PMB, comme l'a dit Christophe à l'instant. Là, on est sur une version 4.2, qui est un peu ancienne, mais bientôt, à partir de cet été, ce sera la version 5.0 qui va venir la remplacer. Et puis après, on passera à une version 7.0, en fonction de l'avancée de la BNF par rapport à la réforme Ramon. Entre 2009 et 2014, aucune mise à jour n'a été faite, mais depuis 2014, on a fait un gros travail rétrospectif pour rattraper le temps perdu pendant ces cinq années de pause. Donc, que contient cette base ? Elle permet de trouver les références d'articles publiées dans les revues spécialisées en art et en design, présents dans les collections des écoles d'art et de design public françaises. Elle signale aussi les publications des écoles et les mémoires de fin d'études des étudiants. Alors, combien de notices sont sur cette base ? Aujourd'hui, elle comprend 56 846 notices de dépouillement d'articles et 300 titres actifs de périodiques, sur un total de 827 titres répertoriés. Nous avons réalisé plus de 3 000 notices de dépouillement d'articles en un an, entre mai 2018 et aujourd'hui. Elle contient également 650 mémoires de fin d'études de DNSEP, c'est-à-dire Diplôme National Supérieur d'Expressions Plastiques, qui est équivalent au grade de master, et mémoire de recherche DSRA et DSRD. Le DSRA étant le Diplôme Supérieur de Recherche en Art, avec son équivalent pour le design, DSRD. Ce sont des diplômes d'établissement délivrés après trois années supplémentaires. Alors, maintenant, je vais vous emmener faire un petit tour sur cette base. Donc, en fait, là, on se trouve, comme vous l'avez vu, sur la page d'accueil. Je vais déjà vous emmener tout d'abord un petit peu vers la gauche pour voir la liste des revues. C'est toujours quand même un peu incontournable. Donc, on espère que ça marche bien. ma partie 2. Alors, je repars. Que fait-on ? Ben, je ne sais pas. Peut-être que je change de navigateur. Je vais essayer de changer de navigateur, peut-être. que je ne vais pas venir. On repart, on fait une petite prière ? Oui, c'est merveilleux. C'est comme ça, les démonstrations, il y a toujours des bugs. Alors, du coup, cette liste est organisée par titre, évidemment, classée par titre, avec d'abord les chiffres et ensuite un classement alphabétique assez classique. Une fois que vous êtes parti sur ce classement alphabétique, il y a des tranches de lettres. Je vais vous emmener voir Artpresse, qui est quand même là aussi un classique. On ne peut pas faire sans. On arrive sur cette notice du magazine. Alors, attendez. Et puis là, comme le disait mon collègue Christophe, vous pouvez tout de suite tester la localisation pour voir l'état des collections. Je prends l'exemple des Lyons, puisque je travaille à l'école des Beaux-Arts de Lyon. Donc, on voit que la collection commence au numéro 44 de 1981 et qu'il n'y a pas de lacune. Quand on descend en dessous, attendez, je vais essayer de... Voilà, c'est quand même mieux. On a toute la liste des numéros, évidemment, derrière. Donc, je prends le dernier entrée qui date de mars 2019. Et là, apparaissent la totalité des dépouillements réalisés à l'intérieur de ce magazine. Je vais choisir une référence, là aussi encore un peu lyonnaise, excusez-moi. Julien Creuset, sculpteur d'art total. Donc, un article rédigé par Alain Berlan de 2019 qui concerne l'exposition de Julien Creuset au Palais de Tokyo. Julien Creuset étant un ancien poste diplôme de l'école des Beaux-Arts de Lyon. Voilà, donc ça, c'était pour vous montrer un premier récit. Peut-être qu'on retourne un petit peu en arrière pour aller un petit peu plus loin dans l'ordre alphabétique à la lettre M. C'est l'occasion, en fait, de ce petit parcours de vous montrer, en fait, la diversité non seulement des sources, mais aussi les différents thèmes abordés qui sont traités et qu'on peut retrouver, évidemment, par cet intermédiaire. Donc là, on est sur la revue Multitude, revue plutôt sociétale et politique. Le numéro 74 étant le dernier, c'est celui que je prends comme exemple. Vous voyez qu'il y a en deuxième référence un article qui s'intitule « Hachaud, restitution du patrimoine africain, fiction et réalité », qui a été écrit par Elara Berthaud et qui traite de cette problématique de la restitution des œuvres et des artefacts pillés du continent africain dans la réalité des choses et dans la fiction cinématographique. Voilà, donc des revues évidemment très variées. Je vous propose qu'on retourne sur la page d'accueil pour aller voir cette fois sur la droite. Vous voyez ce carousel qui permet de voir là les derniers numéros de revues entrées. Donc vous reconnaissez sûrement Frog. Donc il y a la revue également Eye. Il y a pas mal de revues de design graphique également. Ça c'est initiale, la revue d'École des Beaux-Arts de Lyon. Voilà, et tout en dessous, vous avez également présenté des publications éditées dans les écoles d'art. Donc un petit échantillon. Je vais prendre le premier exemple de la peinture. Donc ça c'est un ouvrage collectif qui a été réalisé suite à un colloque qui s'est tenu en 2016 à l'école de Rennes, qui fait partie des écoles européennes supérieures d'art de Bretagne. Et cet ouvrage rassemble des textes et des images d'artistes et de théories russiens. Il se propose de traiter en fait cette question, qu'est-ce que la peinture, pour interroger les manières dont elle se fabrique et se pense aujourd'hui. Donc avec ou sans le médium pictural, dans ou hors du tableau, et avec ou parfois sans les peintres eux-mêmes. Voilà, maintenant je vous propose qu'on aille voir la recherche. Donc vous voyez que sur la page d'accueil, il y a un cadre de recherche simple qui s'inscrit dans son centre. Alors, je vous propose de prendre l'exemple de Clément Cogitor, jeune artiste qui n'a pas encore énormément de monographies à son actif. Donc ça c'est aussi un des intérêts de cette base. Puisque là on va pouvoir trouver des articles du cours en attendant que les publications suivent leur cours, le concernant. Puisqu'il a eu le prix Marcel Duchamp 2018, donc ça ne serait tardé. Je vais prendre, alors je vais en profiter pour vous montrer que sur la droite, il y a des facettes évidemment pour affiner la recherche. Je vais prendre le dernier article en date, l'image caméléon, écrit par Étienne Hatt, et qui concerne les images de stock qui apparaissent dans les années 20, qui ont vu leur utilisation exploser avec l'apparition d'internet et du numérique, et que les artistes utilisent parfois, et de plus en plus, et on est bien placé pour le savoir dans les écoles d'art, comme Clément Cogitor. Après nous allons naviguer vers la recherche avancée. Donc lorsqu'on se dirige vers la recherche avancée, dans le menu central, il y a trois propositions. Recherche d'articles, recherche de mémoire, recherche élargie. Donc je vais choisir du coup les articles, et là on va faire une recherche par auteur. Donc j'ai choisi Nicolas Bourriot. Donc voilà, vous voyez que là on change quand même tout de suite, il y a 80 occurrences qui arrivent. On va prendre quelque chose d'un peu original. Donc l'art culinaire, là c'est un art presse 2, avec un dossier spécial sur la nourriture, la cuisine. Cet article s'appelle « Art culinaire vers une politique des auteurs » et il contient des interviews d'Hervétis et de Pierre Gagnère, dans une tentative de faire apparaître les éléments purement artistiques de l'art culinaire contemporain. Ensuite, on retourne en recherche d'articles. Et cette fois, nous allons tester les sujets. Donc ça me permet de vous montrer, en fait en laissant le menu déroulant apparaître, ce dont on parlait tout à l'heure avec Christophe, c'est-à-dire à la fois le fichier d'autorité qui va être le fichier Rameau, et puis également le vocabulaire des arts plastiques que l'on voit apparaître dans cette liste. Et je vais choisir un article un peu particulier. Voilà. Qui concerne, alors, « Making Trouble for Artistry, The Queer Case of Giraudet » par James Smalls, qui concerne le sommeil d'Andymion. Giraudet inventa et offre au public une image déroutante pour l'époque de la contemplation érotique d'un corps masculin. Cette interprétation de l'œuvre en complète, l'analyse traditionnelle. Donc là, c'était dans Art Journal et ça date de 1996. Donc tout ça pour faire un petit aparti sur ce thésaurus, en fait, le vocabulaire des arts plastiques. Donc évidemment, on fonctionne en rameau et bientôt, le vocabulaire des arts plastiques va disparaître. Néanmoins, on peut voir que c'était quelque chose de très important, très adapté. Et donc, comme le rappelait mon collègue avant moi, on compte beaucoup, en fait, sur ces relations, nouvelles relations nouées et ce partenariat pour pouvoir travailler sur un gros prameau et faire avancer vraiment les choses dans le domaine de l'art, mais aussi dans le domaine du design. On a déjà échangé aussi avec les équipes de la documentation du CNAP à propos du design graphique. Et c'est vrai que c'est des personnes très motivées dans ce sens. On a beaucoup d'attentes. Du coup, on va maintenant remonter voir la recherche élargie puisqu'on n'a pas encore eu l'occasion de la tester. Là, je vais reprendre sommeil. J'espère que je ne vais pas vous perdre en route avec ce thème un peu particulier. Vous voyez qu'il y a trois bases qui peuvent être interrogées en même temps ou indépendamment. Erudy.org, OpenBibArt et Revue.org, alias OpenEditionJournal, en fait, aujourd'hui. Je lance cette recherche. Il y a 14 résultats qui apparaissent. Je vais choisir quelque chose d'assez poétique. Un cœur en hiver, un sommeil d'hiver. D'après le film Sommeil d'hiver de Nuri Bilge-Sellan. Excusez ma prononciation, je ne suis pas du tout sûre qu'elle soit correcte. Et là, on va partir sur le site d'Erudy. Vous voyez un article qui était dans 24 images. Et du coup, là, on a un petit aperçu. On peut télécharger le PDF concernant l'article. Je ne vais pas perdre du temps avec ça. Je reviens sur ma page d'accueil. Et il nous reste les recherches de mémoire, puisqu'on en a parlé au début en évoquant les cursus en école d'art. Donc là, je vais prendre un thème qui va parler à tout le monde. Il s'agit des bibliothèques. Voilà, et la première référence sera la bonne. Donc, il s'agit d'un mémoire. Alors, vous voyez mémoire thèse, mais en fait, il faut se rendre à la fin de la notice pour voir apparaître le contenu du mémoire. Mémoire de DNSEP, option art, qui a été réalisé à Saint-Étienne en 2016, par Mathilde Serra et qui a été suivi par Stéphane Lemercier, directeur de recherche. Donc, ce mémoire met en regard une approche physique et pratique quant à l'usage d'une bibliothèque municipale, puis une approche plus savante. L'auteur s'attache alors à des artistes, des critiques d'art et des écrivains, chacun travaillant leur bibliothèque de manière différente. Aussi, elle écrit une petite histoire du livre archivé dans l'art contemporain. Voilà, alors en conclusion, quelques chiffres encore. Donc, sur un an du 20 mai 2018 au 20 mai 2019, nous avons dénombré 11 000 utilisateurs, 19 000 sessions. Ces chiffres sont en hausse, soit 47 utilisateurs actifs, en fait, par jour. La BSAD est utilisée toute la semaine, week-end compris, avec des pics les jours ouvrables, bien sûr. Depuis la France, c'est essentiellement, bien entendu, à 70%, mais également depuis les États-Unis, pour un chiffre qui avoisine les 10%. Le site est surtout consulté depuis les ordinateurs à 88%, les mobiles à 11%. Là, c'est un chiffre également en hausse et qui devrait prendre de plus en plus d'ampleur dans les mois à venir, du fait des versions ultérieures de PMB qui vont permettre au site d'être totalement responsifs, ce qui n'est pas malheureusement encore aujourd'hui. Les tablettes, elles, représentent une toute petite portion du trafic à hauteur de 1%. Voilà, mais je laisse la parole maintenant à Cécile Kerjean, trésorière de l'association. Alors, je vais rester plutôt sur des chiffres. Donc, mes collègues ont dit, notre association fédère une cinquantaine de bibliothèques d'écoles d'art, donc aussi bien des écoles d'art nationales ou territoriales, mais aussi des partenaires extérieurs qui nous suivent parfois depuis plusieurs années par leur soutien financier, par le dépouillement de revues et par la participation à nos journées. Donc, par exemple, je pourrais citer le Château-Musée Annecy, le FRAC Franche-Comté, le LAM de Villeneuve, de l'île-métropole, pardon, Carré d'art à Nîmes, le Musée d'art de Nantes, le MACVAL et peut-être bientôt d'autres partenaires. Nous avons cinq groupes de travail, donc un groupe qui s'occupe du paramétrage de la base, un groupe qui travaille sur Rameau, un groupe sur les abonnements numériques et la VOD, un groupe sur Pearl Trees. Alors, peut-être, Corinne, tu pourrais nous montrer le Pearl Trees ? Pour répertorier des... Tu disais qu'il y avait peut-être le lien depuis le portail ? Oui, non, je vais retrouver... Et donc, un groupe Facebook que je vous montrerai en conclusion. Peut-être pendant que tu cherches... Et que je trouve. Peut-être pour le Pearl Trees, tu peux en dire un mot ? Donc, c'est simplement un service en ligne que vous devez connaître qui permet de conserver et d'organiser les favoris en fonction de rubriques particulières, sous forme d'icônes qui ressemblent à des applications. Donc, on a mis ça en place, en fait, pour permettre surtout aux étudiants d'aller retrouver facilement les sites qui peuvent les intéresser, particulièrement pour la recherche documentaire, quels sont les moteurs de recherche les plus intéressants par rapport aux recherches qu'ils vont formuler, les dictionnaires encyclopédie, la recherche d'images, culture générale, histoire de l'art et autres. On ne va pas toutes les passer en revue. Donc, j'ouvre simplement peut-être la première perle, comme dit Pearl Trees, avec pas mal de choses qu'on va chercher au Québec, des tutoriels qui sont très bien faits pour la recherche documentaire. Alors, notre association est assez dynamique. On a, en 2009, entrepris de passer un questionnaire à nos collègues. 47 écoles ont répondu. Donc, pour vous donner une idée de nos bibliothèques et de nos collections, on trouve entre 5 700 et 44 000 ouvrages dans chaque école. 40 bibliothèques d'écoles sont ouvertes au public extérieur, dont 32 sont ouvertes à tous les publics. 27 participent à des réseaux documentaires, 5 au Sudoc, 23 au Sudoc PS, et 12 participent au prêt entre bibliothèques. 24 ont des fonds anciens, 17 conservés sur place, et 7 sont déposés. Donc, je parlais tout à l'heure d'un groupe de travail sur Facebook, qui nous permettra de... En fait, vous l'avez compris, on est une association qui repose sur le bénévolat, et on utilise aussi beaucoup d'outils qui sont gratuits. Donc, le groupe de travail nous permet de donner aussi un aperçu de la richesse et de la variété de nos fonds et de nos activités. Je crois qu'actuellement, il y a 340 sites perles qui sont référencés. qui sont référencés. Merci. 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 Nous sommes donc plusieurs à fournir des posts sur la page Facebook. Donc, on y trouvera aussi bien des informations sur des expositions qui se trouvent dans nos écoles, des focus sur des fonds particuliers, comme ici à Besançon. Des animations. Donc, par exemple, à l'école de Bourges, on fait partie, Cécile, des auteurs en résidence. Je vous invite à retourner voir la page pour avoir plus d'informations. Donc, du nouveau mobilier spécifique à l'ESAB site de Brest. Qui a été réalisée par un étudiant sorti de l'école en 2018. Des appels à projets. L'annonce des rencontres. On est passé un peu vite. Les dernières rencontres annuelles à Nantes. Donc, un focus sur une édition, les éditions Yellow Now. En fait, cette année, on avait proposé au réseau de présenter des collections, de mettre en avant et en valeur des collections dans chacune des bibliothèques. Certains de nos collègues ont mis en avant des collections chez des éditeurs spécialisés en édition art contemporain. Je vous continue encore deux minutes. Et puis, les petites blagues. À Dijon, un fonds spécialisé sur le féminisme. Encore un focus sur des éditions spécialisées en design graphique. Les éditions sans pages. Après, je vais peut-être m'arrêter là pour retenir le timing. Donc, trois de nos bibliothèques se sont également mises sur Instagram. Donc, peut-être que ça fera l'objet d'un groupe particulier dans les prochains mois. Donc, notre association participe également à d'autres regroupements, comme le CIPAC, le Congrès interprofessionnel de l'art contemporain, ou l'ANDEA, l'Association des écoles d'art, pour poursuivre l'affirmation de nos bibliothèques dans le monde de l'enseignement, de la recherche et de l'art contemporain. Et donc, on l'évoquait tout à l'heure, nos rencontres annuelles se poursuivent sur un rythme régulier. Donc, pour vous donner une idée, en 2010, nous nous sommes réunis à Nîmes, en 2011, à Mulhouse, en 2012, à Cran, en 2013, à Nice, en 2014, à Besançon, en 2015, à Limoges, en 2016, à Grenoble, en 2016, à l'ENSA, aux arts décoratifs de Paris, en 2018, à Nantes, et donc en 2019, à Nancy. Comme on n'avait pas fait la liste de toutes nos bibliothèques, ça vous donne déjà une petite idée de la carte de nos bibliothèques d'École d'art. Voilà, merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est très impressionnant de voir, parce qu'à l'IANA-CHA, on a suivi un peu l'évolution du portail, et donc de voir aujourd'hui l'activité de ce réseau et de ce portail. Il y a peut-être des questions dans la salle. J'ai vu que vous aviez intégré Open Bib Art. C'est peut-être le moment de préciser pour certains d'entre vous, si vous ne connaissez pas cette plateforme. En fait, elle réunit plusieurs bibliographies. Elle réunit le répertoire d'art et d'archéologie, c'est la première. La deuxième, je regarde mes collègues pour qu'ils m'aident, celle du Getty. Et la troisième, comment elle s'appelait la troisième ? Tu te souviens ? Bref, c'est une plateforme hébergée par l'INIST et qui réunit un dépouillement qui remonte au début du XXe siècle jusqu'à... Là aussi, je regarde. On aurait dû réviser. Peut-être que les collègues le savent s'ils ont intégré Open Bib Art. Il faudra prévoir une présentation peut-être l'année prochaine de cet outil, mais qui existe. Si vous tapez Open Bib Art, c'est en tout cas une bonne source de bibliographie. Voilà. D'autres questions ? Alors, comme on le disait en introduction, ces journées sont aussi l'occasion d'échanges informels. D'ailleurs, le mot informel a été prononcé plusieurs fois lors des présentations. Donc, c'est le moment de passer à la partie informelle et d'aller prendre un petit café ou un thé bien mérité. On se retrouve dans 15 minutes, ce qui vous laisse largement le temps de s'y retourner.